Les choses sont claires, les choses sont très très claires du côté de chez Huawei. Huawei a fait le choix, quelles que soient les choses qui peuvent se passer du côté des Etats-Unis et de l'embargo américain, d'utiliser exclusivement son propre catalogue d'applications et de ne prendre aucun autre. Ils feront pas machine arrière, ils utilisent donc l'AppGallery. L'AppGallery qui se déploie, l'AppGallery qui devient de plus en plus importante avec plein d'applications. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais vous parler de l'AppGallery. Je vais vous montrer ce qu'est l'AppGallery, comment elle fonctionne. Je vais vous expliquer comment télécharger vos différentes applications, qu'elles soient présentes ou pas sur l'AppGallery. Et je vais aussi vous expliquer comment transférer les données de votre smartphone qui lui par contre utilise les services de Google pour aller sur un smartphone de Huawei qui lui par contre utilise les services de Huawei. On va commencer par le commencement. Vous venez d'acheter un des derniers smartphones de Huawei et ici notamment le P40 Pro. Sauf que ce P40 Pro tout de suite il est vide, vous n'avez absolument rien dessus et vous voulez importer les données de votre ancien téléphone sur votre nouveau téléphone. Pour ça c'est simple, il y a une application à l'intérieur et elle s'appelle PhoneClone. PhoneClone c'est cette application. Vous allez voir c'est extrêmement simple. Vous téléchargez PhoneClone sur votre ancien téléphone et vous l'avez bien évidemment sur votre nouveau smartphone de Huawei. On vous le dit, installez PhoneClone sur le téléphone d'origine, donc sur votre ancien téléphone. Vous choisissez sur votre ancien smartphone ce que vous voulez partager et le transfert va se faire très facilement d'un téléphone à l'autre. J'ai donc récupéré toutes mes applications ou presque, toutes mes photos, mes contacts et mon agenda. Et ça, ça marche aussi bien avec un smartphone Android que iOS. Donc là vous avez récupéré quasiment toutes les applications de votre ancien smartphone vers votre nouveau smartphone. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que maintenant vous allez télécharger vos applications directement dans l'app Galerie. Pour venir télécharger de nouvelles applications, vous allez dans l'app Galerie qui se situe juste ici. Vous avez donc un catalogue d'applications avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications. Ici toutes les nouveautés que vous avez trouvées sur l'accueil, elles sont également classées par catégorie jeux, automobiles, boissons, business et compagnie. Vous avez également le classement des meilleures applications. Vous pouvez gérer toutes vos applications avec notamment les mises à jour. Vous avez beaucoup d'applications qu'on utilise au quotidien, notamment des applications d'info, quelques réseaux sociaux pour voyager, pour s'amuser. Et vous avez beaucoup d'applications classées par thème dont le nombre ne cesse d'augmenter. Une fois que vous avez trouvé l'application qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur la fiche détaillée de l'application avec le nom, le nombre de téléchargement, la note. Vous avez toute une présentation avec différentes images de l'application. Tout un descriptif, un à propos qui vous dit le tarif de l'application, la taille, la version, la date de sortie, l'éditeur. La limitation de l'âge s'il y en a une. D'autres applications populaires et vous avez des informations sur l'éditeur qui sont situées juste en dessous. Mais vous avez également des commentaires, vous voyez la note globale, tous les commentaires sur l'application. Ça vous permet donc d'avoir un vrai feedback. Vous pouvez venir partager ici l'application avec Huawei Share et sur les différents réseaux sociaux. Et lorsque vous êtes conquis, vous n'avez plus qu'à cliquer sur installer. Une fois qu'elle est installée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ouvrir et vous arrivez directement dans votre application. Bon, ça c'est bien, mais je n'ai pas toutes les applications que je voudrais. Puisque Facebook, WhatsApp et notamment Instagram ne sont pas disponibles, rassurez-vous, il existe une technique très simple pour venir les télécharger. Il y a deux moyens. Le premier, vous allez sur le site du développeur, sur le site de l'application, par exemple WhatsApp, qui met à disposition son APK. Alors APK, ça ne vous parle pas forcément. Une APK, c'est un programme d'installation de l'application dans votre smartphone. Ça, c'est un peu complexe, pas facile à trouver et on s'embête. Alors rassurez-vous, je vous ai trouvé la bonne solution. Et la bonne solution, c'est cette application qui s'appelle Trouwap. Parce que Trouwap vous permet de trouver toutes vos applications et les installer très facilement, même si elles ne sont pas disponibles sur l'AppGalerie. Ça va vous donner tous les moyens pour télécharger Instagram, WhatsApp, Waze et bien d'autres encore. Par exemple, moi, je veux télécharger WhatsApp. Je vois que l'application est disponible sur le site officiel. Je l'ouvre avec mon navigateur et je peux venir la télécharger directement ici. Je clique en bas, télécharger et ensuite, je vais dans mes téléchargements. Je vois donc que j'ai un fichier qui s'appelle WhatsApp.APK qui est en train de se télécharger. C'est le fichier qui me permettra d'installer et ça me permettra donc d'utiliser WhatsApp directement dans mon smartphone. J'arrive donc sur cette page, je peux venir installer mon appli WhatsApp, installation réussie. Et je peux venir ouvrir mon application très facilement. Bon, je peux faire la même chose avec beaucoup d'applications, je vous laisserai essayer. Maintenant, on a récupéré quasiment toutes nos applications. Il se peut qu'il y en ait encore quelques-unes qui sont réfractaires, notamment YouTube et Uber. Alors rassurez-vous, vous pouvez quand même les utiliser grâce à la version web. Rien ne vous empêche de vous connecter à YouTube.com pour venir regarder toutes les vidéos de Monsieur Greux. Vous vous mettez en plein écran et ça marche parfaitement bien. Ou vous connectez sur Uber Eats pour venir commander tous les petits plats qui vous feront plaisir. Donc là, vous avez une solution complète, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si vous aviez un smartphone sur Android et que toutes vos données sont chez Google, vous pouvez les récupérer grâce à Google Takeout. Vous cherchez sur votre mode de recherche, Google Takeout. Une fois que vous êtes identifié sur Google, vous allez pouvoir sélectionner tout ce que vous voulez télécharger en termes de données. Que ce soit des achats, réservations, l'actualité, l'agenda, toutes vos données sur Google, quelle que soit la catégorie, vous pouvez venir les récupérer, les télécharger. Et croyez-moi, là, il y en a quand même un paquet. Bon, après, je vous le fais très rapidement. Vous avez un service de musique et un service de vidéo. Dans le service de musique, vous allez pouvoir trouver plein de morceaux à venir écouter. Tandis que dans les vidéos, vous avez tout un service de VOD avec plein, 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 plein de films. Vous avez des tendances avec pas mal de petites vidéos différentes. Du sport, du divertissement, du lifestyle, plein de chaînes différentes. Un autre point intéressant dans la galerie, vous allez dans le gestionnaire en bas. Vous cliquez sur Package d'installation et vous allez voir toutes les applications que vous avez installées directement via une APK. Et vous pouvez venir les supprimer très facilement ici si vous le souhaitez. Tandis que sur le gestionnaire d'installation, vous avez accès à toutes les applications qui sont installées sur votre smartphone. Vous voyez, c'est intéressant le boulot qu'a fait Huawei pour que vous puissiez récupérer toutes vos données, vos applications, très facilement. de différentes manières. C'est pas complètement parfait, il y a des applications que vous n'avez pas. Néanmoins, le nombre d'applications disponibles sur la galerie tombe vraiment à se développer. Ce qu'on voit et ce qui est clair, c'est que Huawei n'en est qu'à ses débuts sur cette nouvelle histoire, sur la nouvelle histoire de la galerie. Si on revient un petit peu quelques mois en arrière, lorsque je vous parlais du Mate 30 Pro, qui était un très bon smartphone, mais qui malheureusement n'était pas utilisable en l'état. Aujourd'hui, ce Mate 30 Pro devient utilisable grâce à la galerie, avec plein d'applications qu'on utilise ici en France et en Europe au quotidien. Les choses vont continuer à se développer, en tout cas la contre-attaque de Huawei là-dessus est très puissante, très forte. Comment en quelques mois, ils ont réussi à développer cette galerie qui marchait et qui était connue en Asie, mais qui en Europe n'était pas particulièrement utilisée. Parce que pas d'applications, aujourd'hui ça devient une solution intéressante, ça devient une alternative vraiment viable. Et quand je vois le boulot qui était réalisé en appels quelques mois, j'imagine même pas ce qui va arriver dans les mois à venir. Sur ce, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que maintenant que vous voyez comment ça marche, vous pourriez vous laisser séduire ? Qu'est-ce que vous pensez de ces tables galeries ? Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes solutions et différentes manières de venir récupérer tout votre contenu pour l'importer dans votre nouveau smartphone de Huawei ? Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Moi je trouve ça plutôt intéressant, c'est pas encore parfait, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous pouvez récupérer quasiment tout votre contenu extrêmement facilement. Et ça, c'est vachement bien. A vous de me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Des bisous, à demain, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz